Bonjour, cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous qui nous écoutez aujourd'hui de l'autre bon côté du poste ou devant moi, dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, à l'occasion du festival Cité Philo, qui nous accueille comme chaque année pour y enregistrer quatre épisodes des chemins de la philosophie en public, avec les meilleurs, pour parler cette saison du féminin. Aujourd'hui, une question, que signifie parler au féminin ? Ce qui implique une deuxième question, la langue a-t-elle un sexe ? Bonjour Bernard Cerquiglini. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci pour votre invitation. Et bonjour au public venu nombreux vous écouter ce matin. Bonjour. Bernard Cerquiglini, vous êtes linguiste, professeur de linguistique à Paris 7, membre de Loulipo, l'auteur d'un ouvrage qui est paru cette année qui s'appelle Le barré, ministre est enceinte. Le la est rajouté à côté du le, on est déjà dans le sujet. Vous êtes aussi l'auteur, aux éditions de Minuit, de l'invention de Nittard, que vous considérez comme le premier écrivain français. C'est l'auteur d'Essamment Strasbourg, c'est le premier écrivain français, c'est celui qui a inventé la langue, la littérature et la francophonie. Bien que ça. Pour commencer. Bon, pour commencer. Alors, avant qu'on entende, on va écouter ensemble plusieurs sons, parce que quand on parle de la langue et de la féminisation de la langue, évidemment, on a envie d'entendre des exemples. C'est souvent un combat, la plupart du temps une lutte, qui n'est pas récente. Évidemment, on commencera par le commencement, sans doute. D'abord, je voudrais, comment dire, me prémunir ou anticiper les remarques et réactions, déjà, de nos auditeurs et de nos auditrices, qui se disent, mais tiens, un invité masculin pour parler du féminin dans la langue. Qu'est-ce que vous répondez à ces objections, peut-être fantasmées, Bernard Serquilini ? Oui, je trouve ça tout à fait normal. Si l'on a l'esprit des Lumières, la tripe républicaine, l'attention à l'autre et à son altérité, on est féministe. Je suis féministe. Ça ne veut pas dire que vous êtes féminin ? Non, bien sûr, je suis un homme. Mais je pense fondamentalement que les femmes et les hommes sont égaux sur tous les plans, ont tous les droits, et en particulier, d'être nommées en fonction de leur sexe. Vous en dites déjà beaucoup. On y reviendra là. On va commencer avec peut-être le début, en tout cas un début possible, la langue de Molière et des précieuses bien ridicules. Voilà la fille qui demande si vous êtes logis, et si que son maître pourra venir voir, apprenez le sens à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en compagnonité d'être visible. Simple, je n'entends quoi le matin ? Je ne sais pas d'appliquer en vous, la finance est dans le grand dur. L'impertinence, le moyen de trouver cela. Et qui est-il, le maître de Sous-la-Claire ? Il me l'a nommé le maître de Mascarine. Oh, ma chérie ! Et par qui ? Oui, allez-y, vous pouvez voir, c'est-à-dire que vous avez l'esprit que vous avez mis par les ressources. Ah, bien, non, s'il vous plaît ! Il nous faut le recevoir dans cette salle-basse, plutôt que votre chambre. Ajoutez-vous un peu nos cheveux et nos empoines, et dessous-enons votre réputation, vos filles. Venez nous en récit-enons, pour conséguer les groupes. Oh, ma coche, je crois qu'elle ne se fait là. On parait très bien que vous voulez que je vous entende. Apportez-nous dans le micro, l'ignore, je vous disais. Et gâchez-vous bien, vous avez la glace pour la communication de votre mort ! Il est assez difficile d'entendre cet extrait, parce qu'on entend surtout des femmes qui crient, on ne comprend pas très bien ce qu'elles disent, et en fait, il est emblématique d'un cliché autour de l'hystérisation de la langue, quand elle serait utilisée par des femmes. Cet exemplaire, malgré l'admiration que j'ai pour l'auteur du Tartuffe ou du Don Juan, je n'aime pas cette médiocre comédie qui se rend complice de l'exclusion des femmes des domaines littéraires et linguistiques, qui commencent à l'époque par l'hystérisation. Depuis le XVIIe siècle, une femme qui n'ayant pas été élevée dans les humanités et dans le latin, qui veut avoir sa propre langue et qui ne peut pas créer des mots par calque sur le latin et qui le fait par néologie, est considérée comme folle. Cela continue. Non, les précieuses n'étaient pas ridicules. Alors Molière n'a pas inventé le terme de précieuses ridicules, n'est-ce pas ? Oui, il circule à l'époque un dictionnaire aussi très médiocre de Sommès, qui feut d'attribuer aux femmes des créations ridicules pour s'en moquer. Mais Sommès est pris à son propre piège, car au chapitre orthographe, il se moque des formes très simplifiées, que les femmes qui ignorent le latin utilisent. Pas de chance pour Sommès, l'Académie elle-même, au cours des siècles, a adopté ses orthographes. Nous utilisons aujourd'hui l'orthographe des précieuses. Alors le dictionnaire des précieuses ridicules, c'est donc en 1660, vous l'avez dit, c'est rédigé par Antoine Baudot de Sommès. À la suite de la représentation des précieuses ridicules de Molière, Sommès va déclencher une polémique, il va s'attaquer à la préciosité même, qu'on le retrouve dans le titre de Molière, il l'accuse d'avoir plagé. C'est tout un scandale autour de ces précieuses ridicules. En fait, ce qui devient ridicule, c'est le scandale autour de la polémique, plus que l'utilisation de la langue, qui dans la pièce, vous l'avez peut-être entendu, on a cette Magdalene qui reproche à sa servante de parler vulgairement, et lui dit, oui, mais finalement c'est parce qu'elle ne parle pas le latin. En fait, ce que les extraits nous disent, c'est que de tout un, on utilise et on accuse surtout la langue, en utilisant de mauvais arguments, d'être perdue, de ne plus être aussi authentique qu'avant. C'est là qu'on voit que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien de nouveau. C'est le thème du déclin. Ce que font les précieuses et les précieux aussi, car on oublie que c'est un mouvement également masculin, participe d'un état d'esprit de l'époque, Vosgelat aussi épure la langue. Il s'agit de l'épurer, surtout de classer les termes en bas, familier ou de bon usage, de travailler la langue, simplement, les femmes n'ont pas le droit de s'y mettre. Marie de Gournay est mise de côté. C'est une grammaérienne de grand talent, pour la féminisation, je dirais, aujourd'hui. Mais en fait, elle est exclue au profit de Vosgelat, Bourg, les hommes prennent le pouvoir sur la langue. Eux seuls ont le droit de la gouverner. Alors, à quand datez-vous la première revendication d'une utilisation féminine de la langue ? Vous étiez Marie de Gournay, est-ce que c'est le premier cas ? Ou est-ce qu'on peut remonter plus loin dans l'histoire ? Oui, alors, on a un fil de femmes extrêmement minoritaires qui veulent avoir leur parlure. Elles ont le droit, après tout, d'avoir... Le parlure ? Oui, je dis la parlure, comme on dit une parlure, la façon de parler, de créer des mots, d'avoir le vocabulaire. Mais c'est extrêmement minoritaire. Et c'est toujours sous la même réaction, hystérie, folie, bas bleu. Le thème des bas bleus, tout de même. Je veux dire que, en épigraphe de mon livre, je mets une phrase terrible de Jules Renard, que j'aime par ailleurs infiniment, qui dit, mais on cherche un féminin à écrivain, c'est pas la peine, on l'a depuis toujours, c'est bas bleu. Les femmes cherchent un féminin à hauteur, il y a bas bleu, c'est joli et ça dit tout, à moins qu'elles n'aiment mieux plagiaire ou écrivaine, la rime n'aurait rien d'excessif. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont exclues du domaine littéraire à partir du XVIIe siècle. Et donc, tout le vocabulaire disparaît. Je suis étonné d'entendre les puristes critiquer le mot écrivaine, en disant quel néologisme épouvantable. Mais écrivaine a fonctionné au Moyen-Âge et au XVIe siècle. De même, autrice, Alain Finkielkraut dit quel mot très laid, on dirait une craie qui crise sur un tableau noir. Il appelle Jules Ferry au secours de son machisme. Mais autrice, d'abord, n'est pas distinguable de actrice, ni amatrice. C'est la même formation. Et autrice a été utilisée régulièrement, jusqu'au jour où l'académie française étant fondée, la grammaire officielle étant fondée, on a exclu les femmes. Et l'on voit, quand on prend l'histoire de la langue, disparaître ces termes de l'emploi. Mon livre est tout simplement une étude historique de vocabulaire qui vient prouver matériellement ce que les historiens et les sociologues ont dit de l'exclusion des femmes à partir du XVIIe siècle. Et on apprend, en lisant votre livre, que l'académie française n'a pas été un allié dans la féminisation de la langue. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est même un frein, en réalité. Ce livre résulte d'une stupeur. Comment a-t-on pu, en France pendant 30 ans, bloquer, je ne dis pas freiner, bloquer avec autorité et même arrogance, un changement linguistique qui est naturel ? Nous avons toute la morphologie pour former des féminins, qui est conforme à l'histoire de la langue, qui est socialement juste. Les femmes existant des professions doivent être nommées aux féminins. Et surtout, qui a pris naissance en francophonie, au Québec, ensuite en Belgique, en Suisse. Pourquoi la France est-elle restée en retard pendant 30 ans ? Maintenant, la féminisation est générale. Et il faut donc examiner pourquoi l'académie française s'est trompée, c'est un échec. L'échec de l'académie française me semble extrêmement exemplaire. C'est, en quelque sorte, le succès de la francophonie et le deuil éclatant du purisme, du purisme français. Alors, comment vous expliquez cette position de l'académie française ? Il y a diverses raisons. D'abord, cette tradition misogyne de l'académie, qui a mis beaucoup de temps à admettre des femmes. Et n'oubliez pas que Marguerite Jursenard, quand elle est admise, elle est citée comme romancier. Vous avez entendu ? Romancier. Quand Asia Djebar meurt, le communiqué de l'académie dit, le secrétaire perpétuel, c'est une femme, elle regrette d'apprendre le décès de notre confrère, Asia Djebar, dont on peut peut-être, si on ignore que c'est une femme, décéder et tout est au masculin. Il faut vraiment savoir qu'Asia était une femme pour comprendre. Donc, on a une difficulté à admettre les femmes et surtout un pouvoir masculin. Donc, la bonne vieille misogynie que l'on voit chez un Doutour, un Druon, etc. Mais je crois qu'au-delà de cela, on a une difficulté qu'a eue l'académie à se repositionner au XXe siècle. Elle a admirablement fonctionné au XVIIe, XVIIIe ou XIXe avec de très grandes créations et des décisions très justes. Mais c'était l'époque où le français était une langue de France, statistiquement, moralement. Maintenant, le français est mondial et on parle le français librement et sans se soucier de la norme académique à Namur, à Dakar et à Montréal. Et pourquoi l'académie a été si réticente, pour utiliser un mot léger, c'est parce qu'on a un mouvement qui commence au Québec. C'est une affaire de huronne, dit Maurice Druon avec beaucoup de mépris. Qui commence au Québec, vous dites. Qui commence au Québec, excusez-moi. Et donc, je crois que l'échec de l'académie vient du fait qu'elle n'a pas réussi à repenser sa position, à avoir un sentiment de la norme qui soit une norme mondiale. Il faudrait maintenant une sorte d'association de diverses académies travaillant ensemble pour accepter des variantes. Le français du Québec a même dignité que notre français. Et les femmes québécoises avaient raison de s'appeler écrivaines, autrices ou colonels avec un haut bout. Alors, avant d'en arriver à la francophonie, juste pour le plaisir, un extrait d'un texte de Maurice Druon, secrétaire perpétuel à l'Académie française, qui s'insurge contre les directives ministérielles, ici nous sommes en 2005, il fait paraître ce texte dans le Figaro littéraire. Voici ce qu'il écrit. Régir la langue appartient à l'Académie et à elle seule, non au gouvernement. Comment se fait-il que contre elle, contre elle, la féminisation ait été imposée ? Par un acte arbitraire de Lionel Jospin, Premier ministre, acte que je n'hésite pas à qualifier d'abus de pouvoir. Lionel Jospin interroge l'Académie et la Commission Générale de Terminologie et de Néologie qui, toutes deux, rendent un avis négatif. L'Académie va même jusqu'à publier une adresse au président de la République. Le Premier ministre passe dessus allègrement et trouve un linguiste aussi délirant que complaisant. C'est moi. Ici présent. N'a-t-il pas dénombré 74 langues de France dont 28 sont les parlais canaques, dit-il, vous vous justifierez ensuite, qu'il charge de dresser et publier dans la documentation française une liste de termes féminisés. La lecture en est une délectation. On y trouve une affranchisseuse, une arrondisseuse, une barboteuse, une boucheuse, une boudineuse, une campagnonne, compagne et rayée de la langue, une déboiseuse, une débouteuse, une décortiqueuse, qui ne sont pas des machines, mais des personnes, une enduiseuse, une évaporeuse, une lessiveuse, une main courantière, une papillonneuse, une pompière, une palpeuse, une taulière, sans oublier naturellement une sous-préfète et une lieutenant, sans parler de l'insupportable écrivaine. C'est donc de vous qu'il est question dans ce texte. Hélas, oui, hélas, oui. Et j'avais aussi, quelques temps avant, fait à la demande du gouvernement une liste des langues régionales de France. À l'époque, la France avait signé la Convention de protection des langues régionales et devait assortir cette signature d'une liste. Et j'avais produit une liste de 75 langues régionales. Maurice Druon oublie que la Nouvelle-Calédonie, et on le sait de nouveau, c'est la France, 28 langues, et la Guyane, c'est 6 langues amérindiennes, et nous sommes fiers que notre pays ait tant de langues. Pour revenir à ce qu'écrit Maurice Druon avec beaucoup d'humour, j'ai cité comme raison la misogynie, la francophonie qui dépasse l'Académie. Mais il y a aussi la question du pouvoir sur la langue. Jusqu'au XXe siècle, fin XIXe, l'Académie a le magistère complet sur la langue. Mais au XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre d'une poussée sociale, on est en 84, on souhaite que l'administration se féminise, ouvre également les professions, c'est la circulaire initiale pour aux femmes et aux hommes, que toutes les offres d'emploi soient ouvertes aux femmes et aux hommes, il faut donc des mots pour cela. Et l'État, et c'est son droit, crée une commission pour produire du vocabulaire féminin. Et l'Académie se dit, mais attendez, l'État se mêle de la langue. Oui, c'est ce qu'il dit au début, régir la langue appartient à l'Académie, à elle seule, mais pas à l'État. Et oui, mais l'État a le droit aussi de créer son vocabulaire. Il donne à ses fonctionnaires des bureaux, des ordinateurs, des gommes et des crayons, il donne aussi des substantifs féminins. Et c'est le destin tragique de la commission GROU, qui a sombré sous les coups de la canonnière académique, mais qui était fondée dans son travail. Alors, on reviendra sur la commission GROU, parce que c'est très important. Un dernier point sur ce texte de Maurice Druon. Il est assez drôle. Très drôle et très bien écrit, il a le sens de la langue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous remarquerez que les mots qu'il choisit de citer sont les moins musicaux, ceux qui font le plus mal à l'oreille. Évidemment, personne n'a envie de parler d'une main courantière, d'une compagnie, alors pourquoi pas d'ailleurs. Mais il joue sur l'importance de l'oreille. Et ce n'est pas un détail, parce que beaucoup des détracteurs de la féminisation de la langue avancent cette musicalité de la langue à laquelle on ne peut pas nuire. C'est difficile d'opposer une efficacité pragmatique à un tel sens, disons quasiment esthétique, non ? Non. Quand on est amoureux de la langue. Maurice Druon est un écrivain. Donc, il a le sens de la langue, il a l'oreille. Et il s'est bien rendu compte du problème. Nous, nous avons publié un rapport sur la féminisation, illustré de féminin, pour montrer que la langue peut produire. Et donc, automatiquement, on crée sans problème des agrafeuses, des mains courantières, etc. C'est donc dans la langue. Maintenant, la réception peut être différente. Et il est vrai que la langue française a ce trait particulier que la néologie passe par l'esthétique. Un mot nouveau paraît laid. Vous voyez ? C'est vrai, quel qu'il soit, féminin ou pas. J'en fais l'expérience régulièrement. J'étais au sommet d'Erevan il y a quelques semaines. J'ai dîné avec une jeune et brillante ministre malienne. Et je lui ai dit, Madame la ministre. Elle m'a répondu, oh non, c'est laid, la ministre. 35 ans. Je rappelle, c'est le titre de votre livre. Le ministre est en fin, vous régalez le... Mais je respecte son choix. C'est-à-dire que je me souviens qu'au début, une préfète semblait dissonant. A tel point qu'un de mes bons amis qui détestait la dissonance de préfète, un soir qu'il m'appelait, je lui ai dit, écoute, avant une cérémonie officielle, je vais donner une petite fête chez moi. Une préfète, est-ce que tu viens à ma préfète ? Il me dit, oui, je viendrai à ta préfète. Il n'a pas vu du tout qu'il avait admis. Mais donc ce qui coinçait, c'était le féminin de préfète. Bien sûr, l'esthétique masque un refus tout de même lié à des valeurs. Il n'empêche qu'il y a quelque chose, l'anéologie en français déroute. Pourquoi ? Parce que nous sommes attachés à la langue et à une sorte d'immobilité de la langue. C'est pour ça que le purisme est si important en français. Nous aimons notre langue, nous ne voulons pas trop qu'elle change. C'est vrai pour les anglicismes également. C'est vrai pour les anglicismes. C'est vrai aussi pour la création terminologique, justement pour répondre aux anglicismes. Il y a des commissions ministérielles qui travaillent très bien, qui proposent des mots. Je les ai animés pendant plusieurs années. Je constatais à chaque fois que nous proposions un mot nouveau, nous avions comme réception au mieux des sourires. Je me souviens du mot baladeur qui a fait rire et qui ensuite est devenu d'usage courant. Mais logiciel, quand le mot logiciel a été proposé à l'académie française, réponse, mot mal formé qui n'a aucun avenir. Ça en dit long tout de même. Il est très difficile de créer des mots nouveaux et de les faire accepter. À des français qui, par ailleurs, sont réticents aux anglicismes. Il y a une contradiction. Mais votre combat, je ne sais pas si c'est un combat, votre prise de position en faveur d'une féminisation de la langue, est-ce par amour de la langue et pour montrer sa plasticité, encourager son renouvellement perpétuel ? Ou est-ce un engagement politique, voire même féministe ? Vous le disiez en début d'émission, je suis féministe. Est-ce parce que vous pensez que l'utilisation de la langue ne fait pas assez entendre le féminin dans la langue ? Les deux. D'abord, je suis linguiste. Geneviève Fraisse me disait l'autre jour, au fond, tu es un linguiste et tu aimes bien quand la langue bouge. Je suis un linguiste du mouvement. J'ai fait ma thèse sur l'ancien français. J'aime la variété historique et spatiale de la langue. J'aime tant le français québécois. Donc, j'aime bien quand ça bouge et une langue doit bouger. Mais aussi, je sais que la langue reflète l'état des mœurs, l'état d'une société, les représentations, les discriminations aussi. Et qu'on a le droit de faire bouger une langue pour qu'elle cesse de refléter des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc, c'est à la fois un intérêt de linguiste et aussi un combat de citoyen. Je pense qu'imposer le masculin aux professions féminines, ce n'est pas convenable. Alors, non, en effet, vous n'êtes pas le seul à le penser. En tout cas, on va entendre Yvette Roudy dans un instant. Mais avant cela, ce que vous dites de la langue est très juste. Mais n'est-ce pas le cas à propos d'autres formes de réalité que simplement le genre ? Quand on emploie le masculin au pluriel, qui est soi-disant un genre neutre, effectivement, on n'y entend pas les féminins. Il ne permet pas non plus de distinguer l'identité de chaque personne dans la salle. Que ce soit l'âge, on pourrait dire qu'il faut que la langue reflète que dans une assemblée, il y a des enfants et des personnes plus âgées, que dans une assemblée, il y a des Français et d'autres personnes. Vous voyez, les différences ne se réduisent pas simplement au genre. Alors, pourquoi faire entendre le genre plus qu'une autre différence dans la langue ? D'abord, parce que c'est la distinction fondamentale. L'humanité est sexuée. Elle est fondamentalement binaire. Ensuite... Ça, c'est de moins en moins vrai. Il y a beaucoup de remises en question de la binarité du genre. Vous avez raison. Mais tout de même, ça reflète dans la langue, puisque le Français a deux genres, masculin et féminin. Il n'y a pas de neutre en français, et en particulier pour les substantifs. Il y a un peu de neutre pour les pronoms, mais pas pour les substantifs. On est boulanger ou boulangère. Et aussi parce que les femmes ont été minorées dans la langue depuis des siècles. Je reprends à votre question. La question du pluriel. Quand on prend un groupe humain, il est en effet disparate. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, etc. Pour cela, on a un emploi du masculin que j'appelle générique, qui va très bien quand on ne veut pas distinguer. Les auditeurs dans la salle, par exemple. Les auditeurs, voilà. Il n'importe pas de savoir s'il y a des hommes et des femmes, d'accord ? Et ça, c'est le pluriel. Mais l'académie s'appuie sur cet exemple particulier pour généraliser à outrance. C'est parce que je n'ai pas besoin de signifier la chose. En revanche, si je veux recruter un Fordéal ou un Sumo Tori, je vais dire que le concours est ouvert à tous les candidats et à toutes les candidates de plus de 25 ans. J'ai besoin d'introduire les femmes, vous voyez ? Ou par exemple, qu'à ce concours, les candidats et les candidates passeront une épreuve de lancée du poids. Donc plus que l'écriture inclusive, vous proposez de dire candidat et candidate. Donc candidat.e.s. Je m'oppose sur ma droite au purisme androcentré, sur ma gauche au féminisme rudimentaire. Le purisme androcentré pose que le masculin est bon pour tout. Andro, c'est l'homme, oui. L'homme, voilà. C'est la position académique, le masculin suffit. L'autre côté, il faut toujours distinguer, d'où l'écriture inclusive, qui systématiquement, candidat-candidat, insoumis, insoumise, etc. Ce n'est pas toujours nécessaire. Il faut faire confiance à la langue. La langue a toutes les ressources. Et à l'intelligence du locuteur. Ce sont deux arguments qui ne plaisent pas à ceux qui se battent en faveur de l'écriture inclusive, par exemple. Dire qu'il faut faire confiance à la langue. Qui va décider qu'aujourd'hui, il n'est pas important de dire les auditeurs et les auditrices ici présentes ? Bien sûr que si. C'est celui qui prononce. Regardez, si je suis un homme politique, et si, par exemple, Général De Gaulle, j'ai donné le droit de vote aux femmes par une ordonnance, je vais commencer mes discours par « Française, Français », pour leur rappeler quand même aux dames qu'elles votent grâce à moi. D'accord ? Sinon, il suffit de dire « Français ». Je vous ai compris. Un exemple. Oui, mais alors là, du coup, la composante féminine de l'Assemblée des Français est passée sous silence. Explicitement, mais elle existe. Donc, si je suis un homme politique, je peux dire « Les Français m'ont fait confiance ». Je peux dire aussi « Les Françaises, et plus encore les Françaises, sont confrontées à des problèmes quotidiens ». Vous voyez ? La langue est beaucoup plus subtile que le croient les puristes et certaines féministes. C'est-à-dire que quand on parle, on a le choix de toute une série de dispositifs pour faire apparaître les choses. Et le masculin sert, dans certains cas seulement, généralement. Tous les voyageurs sont priés de descendre, hommes et femmes. Ah oui, on pourrait dire que les voyageuses, du coup, peuvent rester dans le train. Non, non, parce que dans ce cas-là, c'est l'ensemble des voyageurs. Mais si j'ajoute « Ils sont priés de se raser la moustache », on voit que le masculin, dans ce cas-là, était vraiment masculin. Donc, la langue est extrêmement subtile. Encore faut-il savoir la manier. Eh bien, lisez mon livre. Eh bien, ça, c'est ce que tout le monde fera. Yvette Roudy, revenons-y qui ? Yvette Roudy, présentez-nous, Yvette Roudy, pour ceux d'entre nous, les plus jeunes, ou ceux qui ne connaissent pas bien les Sœurs de France, qui ne la connaîtraient pas. Yvette Roudy a été nommée en 1981 ministre déléguée aux droits des femmes, ministre déléguée aux masculins. Et quand elle a reçu son décret d'attribution, elle a lu « Le ministre, il pourra, il pourra, elle pourra ». Elle a été sidérée. Elle a été ministre déléguée aux droits des femmes et tout était au masculin. Elle en a parlé à François Mitterrand, qui a bien compris et qui a été d'accord pour qu'on réécrit. Il l'avait nommée, il était très favorable, mais même quand il l'installe, le premier jour de la fête des femmes, le 8 mars 1982, donc, il lui dit « Je suis obligé de vous dire, Madame le ministre, je trouve que là, ce n'est pas normal. On devrait changer la grammaire, dit François Mitterrand ». Eh bien, nous l'avons fait. Alors, nous allons écouter Yvette Roudy, qui était au micro de Claude Guillemin, en 1984, un échange assez savoureux, où elle montre comment la masculinisation des termes féminins s'accentue à mesure que les femmes accèdent au pouvoir. La secrétaire, tout le monde dit la secrétaire, mais quand ça devient le secrétaire d'État, une dame devient le secrétaire d'État. Et juste après, je voudrais qu'on entende les deux bout à bout, vous verrez pourquoi, nous allons entendre un texte de Ferdinand Bruno. Présentez-nous Ferdinand Bruno, s'il vous plaît. Ferdinand Bruno est le grand grammairien de la fin du 19e, mais du début du 20e. Il est mort vers 1936. C'était un Vosgien, le grand maître des études historiques. Il est l'auteur de la grande histoire de la langue française en 15 volumes. C'était aussi un grand penseur républicain, un homme des Lumières. Il a été maire du XIVe pendant la guerre de 1914. Il a sa place à Paris. C'est un homme admirable, admirable de savoir et de progressisme. Et je l'ai cité longuement dans mon livre, car j'ai trouvé magnifique ce que Bruno disait là-dessus. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de problème. Il fallait d'urgence donner des nominations féminines aux femmes. J'ajoute que Bruno s'est présenté sans succès à l'Académie française. Et sans surprise. Voici donc Yvette Roudy en 1984 sur le téléphone son France Inter au micro de Claude Guillemin. À qui Ferdinand Bruno va répondre donc dans un texte qui pourtant date de 1922. C'est la magie de la radio. Vous verrez comme l'un répond à l'autre. Peut-être, dois-je dire, écrivaine, comme vous voudriez, Bonne-moi le Grouche, que l'on dise plombière, députée, E, E, et doyenne d'université. Et non, madame le plombier, madame le député, ou madame le doyenne. Je voudrais même récuser votre titre tout à l'heure. Vous avez dit ministresse. Et ça, il n'y a pas du tout besoin de faire un féminin en S qui est caricatural, parce que ministre finit par un E. Mais on dit bien le concierge, la concierge, un élève, une élève, pourquoi pas le ministre, la ministre. Mais on dit bien le maîtresse d'école. Oui, mais on ne dit pas le maîtresse assistante. Parce que dès que la fonction devient prestigieuse, le féminin est interdit. On est doyenne des Français, si on a 100 ans. Et quand on est à l'université, quand on a le poste de doyen, on est madame le doyen. Vous croyez que c'est en fonction du bébé ? Mais chaque fois que ça devient prestigieux, on est la secrétaire du patron, mais on devient madame le secrétaire d'État au niveau gouvernemental, qui est plus prestigieux. Non, c'est très clair, malheureusement. Mais c'est peut-être aussi une reconnaissance du rôle important que joue une femme, justement, dans ce rôle, dans son métier. Je ne vois pas en quoi appeler madame le et reconnaître son importance. Alors madame la secrétaire d'État ? Mais oui, bien sûr, puisque secrétaire est un mot qui est féminin. Le plus souvent, il y a beaucoup plus de secrétaires femmes au niveau inférieur, disons. Et quand on s'élève au niveau supérieur, il n'y a tout à coup plus de féminité. Il y a encore quelques conditions essentiellement propres à chaque sexe. Nourrice, marin, chambrière, scapandrier, soldat. D'autres fonctions avaient apparu longtemps comme réservées aux hommes. Docteur, sculpteur, ingénieur. Pour diverses causes, les portes de ces professions se sont ouvertes et bien s'ouvrent aux femmes. Un ministre eut pour sous-chef de cabinet sa propre fille. Il y a des femmes au barreau, d'autres qui exercent la médecine, etc. La question s'est donc posée pour la langue. Quelle forme allait prendre les titres jusque-là réservées ? Se féminiserait-il et comment ? Pour un certain nombre de mots, la question s'est résolue sans peine. Avoués et eux, avocates, agrégés et eux n'ont rien qui choque. Mais docteur a fait difficulté. Et aussi professeur, ingénieur. Croque-morte a l'air d'une funèbre plaisanterie. Le problème n'est pas simple. Dans beaucoup de cas, on s'en est tiré en ajoutant le mot « femme ». Exposition des femmes peintres et sculpteurs. Ce n'est qu'un pis-alé. Quelques formes se féminiseraient facilement. Ingénieur, professeur s'écrirait comme « supérieur ». Mais doctoresse empêche docteur. Cheffesse, usité dans diverses hâtes du nord et de l'est, est horrible. Ce qui augmente la difficulté, c'est que beaucoup de femmes croiraient n'avoir rien obtenu si l'assimilation n'était pas complète. Elles veulent porter tout cru des titres d'homme. Mademoiselle le docteur en paie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous sommes à Lille, à l'occasion du festival Cité Philo, où nous enregistrons une série d'émissions autour du féminin. Aujourd'hui, la langue a-t-elle un sexe ? Peut-on féminiser la langue ou parler au féminin ? En compagnie du linguiste Bernard Cerchilini et du public présent dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts, les plus attentifs et les plus attentives d'entre vous ont remarqué que ce n'était pas du tout Yvette Roudy au micro de Claude Guillemin, mais Benoît de Groud, qu'Yvette Roudy avait nommée à la présidence de la commission de terminologie afin de réfléchir à la féminisation des noms de métiers. C'est très important de distinguer les deux, puisque Benoît de Groud a été aussi à l'occasion d'une polémique autour de la féminisation de ces noms, Bernard Cerchilini. Oui, de même qu'on crée des commissions de terminologie pour les composants électroniques, pour la biochimie, on a créé donc à l'époque une commission pour créer des mots féminins de profession dont l'administration avait besoin. La commission a fort bien travaillé, elle s'est associée les meilleurs linguistes de l'époque, Benoît Groud, dont on a entendu la force tranquille, admirable, a rendu un rapport qui a été enterré sous les coups de boutoir de l'académie. Le gouvernement de gauche, qui avait aboli la peine de mort contre l'opinion publique, a sans gloire, a reculé, et on a finalement, ce texte est devenu une petite circulaire signée par Laurent Fabius le 16 mars 1986, le jour où la gauche a perdu les élections. Il a fallu, dix ans après, recommencer. Or, le travail avait été fait très simplement et conforme à la langue, telle que Bruno le dit. Je suis frappé de la qualité du texte de Bruno, pour lequel la féminisation n'est pas un problème purement technique et morphologique. Pour lui, les professions féminines doivent être énoncées aux féminins. Et en bon grammairien, il fait le bilan des moyens, c'est tout. Alors que, dès 1984, l'académie, suivie par tous les puristes, sont sur un autre plan. C'est-à-dire, non, il ne faut pas utiliser des féminins. Le masculin l'emporte. Donc, ce que vous dites, c'est que les freins à la féminisation de la langue sont souvent, enfin, sont surtout situés dans le pouvoir. C'est un enjeu de pouvoir, en fait. Ce n'est pas tellement une réticence de tout un chacun et tout un chacune à féminiser la langue que des décisions qui peinent à émaner des instances que sont l'académie française et peut-être même le gouvernement. La féminisation est une question exemplaire. Elle montre exemplairement que le français en France est une question de pouvoir. Vous avez cité, je vous en remercie, mon livre sur Nittard, les serments de Strasbourg. Le premier texte écrit en français, même dans n'importe quelle autre langue romane, dès 842, on écrit du français. Les serments de Strasbourg, c'est un texte politique par lequel deux petits-fils de Charlemagne font alliance contre un autre. C'est-à-dire que, dès le début, le français est lié au pouvoir, à l'autorité, au juridique. Et ensuite, on peut tirer le fil, Villacotteret, etc. Et l'académie française, qui a un pouvoir quasi politique sur la langue et voulu par Richelieu. Donc, ce qui explique aussi le purisme, c'est-à-dire que, non seulement nous aimons la langue, nous adorons son immobilité, mais pour nous, la langue, c'est l'État, c'est l'ordre, c'est ce qui constitue la société, avec des bons côtés. Puisque, s'il y a une identité française, pour moi, elle passe par la langue, ce qui est une bonne chose, parce qu'on peut l'acquérir. Et le nom que je porte prouve que ma famille est devenue française, bien sûr. Mais par ailleurs, on a du mal à oser toucher à la langue. Et là où les Québécoises, après la Révolution tranquille de 1778, se sont emparées de la langue, les femmes ont eu du mal. Vous voyez ? À part quelques magnifiques exceptions, comme Benoît de Gros, que vous trouvez, elles étaient minoritaires. Et il faut saluer... Les femmes françaises, oui. Oui, les françaises. C'est plus facile pour les Québécoises. C'est le plus facile pour les Québécoises. Où ces femmes qui sont arrivées avec Lionel Jospin, et qui, en 1997, deviennent, comme Elisabeth Guigou, première ministre régalienne, garde des Sceaux. Et toute la presse se dit, ah ah, gardienne des Sceaux, gardeuse des Sceaux, alors que garde des Sceaux masculin, comme féminin, garde. Mais à l'époque, j'ai relu toute la presse, à l'époque, mais c'est hallucinant de sautir. Ce que l'on raconte. On accuse les femmes de vouloir devenir cheftaines de l'État, gardeuses des Sceaux, alors que, maintenant, tout le monde dit la garde des Sceaux. Et donc, Martine Aubry, Elisabeth Guigou, tranquillement, dit, écoutez-moi, nous sommes la ministre. Voilà, c'est tout. Et alors là, ça a été terrible, parce que voilà des femmes qui ont le droit de se faire appeler la ministre, qui, en quelque sorte, prennent le pouvoir sur la langue. Votre livre commence avec la date du 17 décembre 1997. Vous racontez comme un échange qui a lieu à l'Assemblée nationale. Non, au Conseil des ministres. Au Conseil des ministres, pardon, justement. Et une dame que vous ne citez pas tout de suite, on comprend après qui est Ségolène Royal, se bat pour se faire appeler, justement, d'une appellation féminine et qu'elle n'obtient pas gain de cause. C'est en 1997. Écoutez, en 2014, le même genre de situation, pour montrer à quel point ça n'évolue pas. Ici, c'est Julien Aubert, qui est député UMP, qui s'obstine à appeler Sandrine Mastier, qui elle-même présidait une séance à l'Assemblée nationale. Madame le Président. Voici comment il se défend et comment, écoutez, comment Claude Bartholone va le rappeler à l'ordre, justement. J'utilise le français tel qu'il est dans le droit à canon de l'Académie française, c'est-à-dire Madame le Président, et que cette formule n'a jamais fait l'objet, jamais, d'un problème ou d'un rappel à l'ordre. J'ai essayé de faire entendre ma défense, qui était que, grammaticalement, Madame la Présidente, comme le nom d'ailleurs, le Larousse, je vous invite à aller voir le dictionnaire, c'est la femme du Président. Et que, par conséquent, si vous parlez de respect de la langue française, et nous sommes l'initiateurs, si je dis, Madame Mazetier n'est pas la femme de M. Bartholone, et par conséquent, c'est Madame le Président. Ce n'est pas l'Académie française qui fixe les règles de l'Assemblée nationale, c'est le Bureau. Or, la féminisation des fonctions est inscrite dans l'instruction générale du Bureau depuis 1998, et a été rappelée par le Bureau lors de sa réunion du 11 octobre 2000. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté, mais d'un usage parlementaire codifié qui constitue l'expression du respect le plus élémentaire dû à nos collègues féminines. Je vous ai vu secouer la tête Martin Cerquigny, lorsque, Julien Aubert a dit que non, Larousse stipule qu'il faut dire Madame le Président. Oui, mais je parlais de stupeur à l'origine de ce livre. Nous sommes le 6 octobre 2014, et voilà un député qui continue à dire Madame le Président et à se référer à l'Académie française et au Petit Larousse. À tort, car même dans le dictionnaire de l'Académie française, présidente a deux sens, épouse du président et femme à la tête d'un organisme. Le dictionnaire de l'Académie française prend même l'exemple d'une femme qui est présidente d'une association caritative. Donc même l'Académie française a admis que présidente peut être aussi une fonction exercée par une femme. Et quant au Petit Larousse, ça va de soi qu'il n'a pas comme seule définition. Mais nous sommes en 2014 et il prend comme argument. Nous parlions de pouvoir à l'époque. On est là très nettement car il fait référence à l'Académie française. Contre quoi ? Contre le règlement intérieur de l'Académie. Le président Bartholome a tout à fait, est fondé à le rappeler, l'Assemblée nationale est fondée à faire la liste des désignations. Trois jours après, 150 députés UMP ont fait une adresse à Bartholome pour protester parce que Sandrine Mazetier a infligé une amende à Julien Aubert, naturellement, pour protester. Et ils disent mais l'Assemblée nationale n'a pas à régir la langue. Tous ces gens-là se battent sur la question de régir la langue. Moi, j'ai envie de dire que la langue est régie par les locuteurs d'abord pour commencer. Mais il ne s'agit pas de régir la langue, il s'agit de faire la liste des situations et des désignations pour l'Assemblée. Et une femme qui préside une séance comme Sandrine Mazetier est présidente. Point. Et donc, il y a là un conflit de normes qui se résout en faveur de l'Assemblée. Mais du coup, ça veut dire aussi que l'Académie ne régit plus la langue dans tous ses emplois. Ce qui est aussi un problème. Je crois qu'il faudrait que l'instance qui a un magistère moral sur la langue comme l'Académie repense ses fonctions et son champ de prérogatives. Il y a au fond une crispation autour des enjeux de pouvoir. Là aussi, c'est aussi tout simplement de reconnaître qu'une femme puisse être égale à l'homme dans une fonction de pouvoir importante. C'est ça au fond l'enjeu. Mais oui, parce que... C'est pas la langue. Là, on est vraiment dans une question d'égalité entre l'homme et la femme. Pourquoi j'ai commencé mon livre par un récit du Conseil des ministres ? Au Québec, les femmes ont féminisé les professions écrivaines, professeurs, ingénieurs, etc. Tout s'est joué en France pour les professions, les fonctions nommées en Conseil des ministres. Pourquoi le livre s'appelle « Le ou la ministre est enceinte ? » Parce qu'on s'est battu sur le féminin de ministre. Bien sûr, deux domaines sont à bout. L'écriture, la littérature. Donc, l'académie est opposée à romancière, à écrivaine, à autrice, etc. Et les hautes fonctions publiques. C'est clair. Et l'organisation de cette rencontre qui me donne l'occasion de remercier Gilbert Glassman et Myriane Pleine-Maison, entre autres, ici, à Lille, Francesca Fossetti, Virginie Noël, à France Culture. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du féminin. Toujours depuis le festival Cité Philo à Lille, nous serons en compagnie de la philosophe Marie-Frédérique Pellegrin, avec qui nous parlerons de Poulain de la Barre. Serait-il le premier philosophe féministe à la fin du XVIIe siècle ? Nous poserons la question demain donc. C'est-à-dire tout à l'heure pour vous, Public Philo à 14h30, au même endroit, à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. D'ici là, pour écouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur France Culture, le site de France Culture. Vous pouvez écouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, ou bien la balado diffusée, comme disent les Québécois. Balado diffusée, oui. À demain, 10h. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. C'est bon. Merci à vous. La parole vous est donnée. Et pour vous en saisir, il vous suffit de lever la main et des micros circuleront dans la salle, dans les mains d'autres personnes. Voilà. Donc, bien sûr. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Alors, il y a une question qui m'interpelle. Comment se fait-il que tout ce qui est catastrophe naturelle soit au féminin ? Oui. Un tsunami, un ouragan, un tremblement de terre ? Oui. Ah, les prénoms ? Ah non, il y a Igor. C'est que féminin, les prénoms ? Oui. Ah oui ? C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'on donnait aux ouragans, aux typhons, des prénoms féminins. Ce n'est pas un hasard. Et sans tomber dans le politiquement correct, je pense que c'est normal qu'on leur donne aussi des prénoms masculins. Vous savez, Etiamble, en son temps, parlait d'hygiène de la langue. J'aime bien l'expression. Parler le français, c'est bien construire ses phrases, bien choisir ses mots, et aussi, comme quand on se lave au hammam, faire tomber les peaux mortes, que j'appelle les peaux mortes, c'est-à-dire les représentations inconvenantes. Et en particulier, tout ce mépris de la femme qui est déposé dans la langue, une canaille, une andouille, il faut essayer de s'en déprendre, soit en changeant le vocabulaire, soit en prenant d'autres mots. Il y a une hygiène de la langue, une hygiène républicaine de la langue. Quand on est, comme moi, très opposé à tout ce qui est mépris du sexe féminin, très attaché à l'égalité, on fait en sorte que son discours traduise l'égalité des hommes et des femmes. Et donc, on a raison de donner des noms masculins aux ouragons. Mais pour une fois, que le féminin n'est pas associé à la douceur et à la délicatesse... Oui, aussi, pareil, même chose. Oui, mais du coup, c'est pas plus mal d'avoir des noms. Pourquoi pas que, de temps en temps, la femme soit associée à l'ouragan plutôt qu'à la machine à coudre ? Oui, on peut renverser aussi. Voilà, c'est ça. La femme, c'est pas seulement la tasse de thé, c'est l'ouragan. L'ouragan dans nos vies, bien sûr, naturellement. Merci pour cet exposé. Où êtes-vous, monsieur ? Je suis là. Oui, bonjour. À l'inverse, un homme qui accouche les dames, est-ce qu'on va l'appeler un sage-homme ? Voilà. Vous savez, la féminisation a consisté à créer des dizaines de milieux de mots féminins, à peu près. Quand on regarde, toutes les professions ont un féminin aisé. Les puristes butent sur cinq ou six mots. Voilà, cinq ou six. Alors, on nous oppose camelot qui devient camelote, ha, 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 cafetier qui devient cafetière, ha, 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 médecin, médecine, matelot, matelote. On a vite fait le tour. Et sage-femme. Voilà, sage-femme. Alors, on dit, ah, ha, il y a un problème. Est-ce qu'un homme peut dire sage-femme ? Alors, l'académie a proposé maïoticien, maïoticien, maïoticienne, qui doit plaire à la philosophe que vous êtes. C'est un mot un petit peu savant. Moi, je ne suis pas opposé à dire un sage-femme. Pour une raison suivante, c'est que sage-femme, c'est, étymologiquement, ce n'est pas une femme sage. C'est quelqu'un qui est sage envers les femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si on ressource l'étymologie, une sage-femme, c'est quelqu'un qui a un savoir concernant les femmes qui accouchent. Donc, je ne suis pas gêné et j'utilise un sage-femme. Faites comme moi, vous allez voir, ça marche. Si on accepte maïoticien pour l'homme, alors il faudrait à l'inverse et en retour appeler maïoticienne. Oui, c'est ça. Alors, l'académie, là, a été extraordinaire. Elle a accepté maïoticien, maïoticienne. Ah oui. Oui, mais ce n'est pas des professions nommées en Conseil des ministres. Non. Alors, moi, j'avais d'abord une remarque et ensuite... Monsieur, vous êtes là-bas. Je suis là. Bonjour. J'avais une remarque et ensuite une question. Donc, la remarque, c'est juste une petite histoire. Or, c'est... Il y a plusieurs années à Google, une équipe de chercheurs qui a en fait cherché à faire une analyse de la langue avec des intelligences artificielles, donc des algorithmes d'apprentissage, de langage. Ils ont analysé tout un corpus de textes. En l'occurrence, c'était en anglais, mais je vais faire des traductions en français. Et ils avaient regardé comment on pouvait modéliser la langue et en fait transformer la langue en une sorte d'espace de mots et pouvoir faire des opérations avec les mots comme on fait des opérations avec les nombres. Alors, ils ont trouvé des choses assez passionnantes. Par exemple, qu'on pouvait faire les mêmes analogies avec la langue qu'on fait d'habitude en disant un homme est à une femme ce qu'un boulanger est à une boulangère, par exemple, on pouvait faire la même chose en mathématiques en disant un boulanger moins homme, on enlève l'homme, et on rajoute femme, ça donne boulangère. Et alors, ça marche très bien. Le corpus de textes fait ce genre de choses très bien et on découvre des choses qui marchent très bien comme homme moins masculin plus féminin égale femme, ce genre de choses. Alors, ils ont découvert chose très intéressante que si on regarde médecin moins homme plus femme, alors ça ne fait pas médecine, donc non, mais ça donne infirmière. Il n'y a pas de hasard. Et donc, voilà, je pense vraiment que ça montre la corrélation entre la langue et les représentations dans les métiers en question. Alors, ça, c'était pour la petite remarque, mais sinon, j'avais une question par rapport au neutre. J'ai senti un petit malaise, il me semble, quand vous aviez parlé du fait qu'on pouvait dire les voyageurs et que le masculin était le neutre. Non. Non, le générique. Le générique. Le générique. Le générique. Alors, moi, je me demandais plutôt, c'est un petit peu, même à l'époque où on avait les féminisations des noms, par exemple, Madame de Sévigné, elle disait, quand un des hommes qui lui disait « je suis enrhumé », elle répondait « je suis enrhumé » aussi. Vous l'hésitez dans votre livre. Et en fait, elle ne disait pas « je le suis aussi », mais « je la suis aussi ». Oui, c'est ce qu'on disait au Moyen-Âge, oui. Et donc, comment on peut faire pour vraiment redonner une place au neutre qui ne serait pas le générique masculin ? Merci pour votre question. Alors, il y a, merci beaucoup. D'abord, votre exemple de Google est merveilleux, ce qui prouve que la langue n'est pas étrangère aux représentations morales. Et c'est clair, bien sûr, forcément, la langue est un outil. Et donc, beaucoup de choses se déposent dans la langue. Médecin moins homme, enfin, infirmière, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, la question du neutre, c'est compliqué, mais le neutre a disparu du latin en français. il a disparu, sauf pour quelques exemples de pronoms, ce que je vois, ainsi de suite. Et encore, pas toujours, puisque au Moyen Âge, on reprenait un adjectif en fonction du genre de la personne. Reine, je la suis. Enrhumé, je la suis. Et ce sont les grammairiens du XVIIe siècle qui ont imposé un pronom neutre. Et quand Gilles Ménage reprend Marquise de Sévigné, elle dit, je dois dire enrhumé, je le suis. Et elle ajoute, si je disais ça, je croirais avoir de la barbe au menton. Bonne réaction de la marquise, vous voyez. Donc, il y a une masculinisation de la langue. Donc, le neutre est très, très limité en français. Mais surtout, pour le vocabulaire des professions, ce qui est l'objet de mon livre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de neutre. Il y a du masculin ou du féminin. C'est tout simple. Un adolescent, une adolescente, un chinois, une chinoise, un instituteur, une institutrice. Ça marche comme ça régulièrement. Simplement, ça bloque pour un ambassadeur et une ambassadrice pour des raisons sociales. Et en plus, le neutre latin ne servait même pas non plus pour cela car quand on regarde de près le latin, je l'ai fait pour mon livre, en latin, les professions étaient au masculin ou au féminin. en utilisant le neutre que pour une catégorie de personnes, les esclaves. Je suis quand même un peu étonné de voir les puristes dire Madame le ministre, c'est du neutre comme en latin. Non, seulement les esclaves. À moins de considérer que les ministres reçoivent des esclaves, ce qui est un autre débat. Madame. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. D'abord, juste une remarque. Vous avez parlé du 8 mars comme la fête des femmes. C'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Ce n'est pas exactement la même chose. Sinon, ça va un peu dans le même sens que l'intervention précédente sur la question du neutre. Vous avez cité beaucoup sur la féminisation des professions qui effectivement me paraît un combat extrêmement important. Mais moi, je suis vraiment pour systématiquement faire apparaître le féminin et le masculin. Et ça, je pense vraiment à toute la réflexion de Simone de Beauvoir sur la question du neutre, du masculin neutre qui va faire que les hommes vont se penser, vont se poser comme sujet et du féminin qui au contraire est la marque de la différence qui va participer au fait que les femmes vont se penser comme autres par rapport à cette norme. Et le fait de faire apparaître systématiquement féminin et masculin participe à renverser ce rapport qui est un rapport asymétrique pour que les femmes s'affirment comme sujet au même titre aussi que les hommes. ont des implications dans la manière dont on se pense soi-même de se penser comme autre par rapport à une norme qui est masculine. Merci pour votre remarque. Oui, d'abord, je vous présente mes excuses. Dans le feu de la discussion, j'ai dû dire la fête des femmes le 8 mars. C'est honteux d'avoir dit ça. C'est honteux. Excusez-moi. Non, c'est la fête internationale des femmes créée justement. Des droits des femmes. Mais je ne vous ai pas reprise parce que je pense que tout le monde savait bien que c'était pris dans cette discussion. chramek va me taper sur les doigts pour cette vieille amie. Excusez-moi. Par ailleurs, vous comprenez, les puristes veulent continuer à imposer le masculin. Et ils le font encore puisque Julien Aubert intervenait en octobre 2014. Ça, ce n'est pas notre problème. Maintenant, nous sommes entre nous. C'est-à-dire comment faire apparaître la parité. Vous voyez ? C'est un débat que nous avons, une discussion que nous avons. Mon livre, c'est un combat. C'est un combat contre les puristes et un combat pour lequel j'ai comme meilleur appui l'usage actuel. C'est gagné. Mais avec vous, je n'ai pas un combat. J'ai une discussion. C'est-à-dire que comment faire apparaître la parité dans la langue ? Alors, moi, je pense qu'on a tous les moyens linguistiques et qu'on la fait apparaître quand on en a besoin. vous qui êtes plus jeune, peut-être dans une position plus revendicative et je comprends, vous pensez qu'il faut, pour des raisons sans doute politiques ou de revendications, la faire apparaître systématiquement. J'ai bien compris. Je comprends votre point de vue. Je comprends. Vous avez peut-être de bons arguments. J'ajouterais que vous ne faites peut-être pas assez confiance à la langue, d'une part, et d'autre part, vous risquez aussi d'alourdir le discours. Or, nous, les progressistes, depuis le XVIe siècle, nous sommes pour donner la langue à tous, pour une orthographe simplifiée, pour des textes distribués. Nous, nous avons été des réformateurs de l'orthographe, nous avons été les républicains au XIXe siècle qui ont fait apprendre à lire, à écrire, à tout le monde. Nous sommes dans cet état d'esprit. Et je suis toujours réticent à compliquer un texte, vous voyez, pour des raisons historiques. Or, l'écriture inclusive, elle est difficile à lire. On a du mal à l'oraliser, elle distingue l'oral de l'écrit, elle ne s'inscrit pas dans ma tradition. Tout en respectant votre point de vue, je vous prie de comprendre mon argument. Moi, je suis, comme le conseil de la langue belge, je suis dans une position progressiste, il faut que tout le monde ait accès au texte. Or, liser à haute voix un texte avec les parenthèses, les points médians, etc., c'est difficile. D'autant que vous proposez vous-même de préciser le féminin lorsqu'il dit que c'est important, tous les candidats et tous les candidats. Mais bien sûr. Mais tous les voyageurs, en revanche, on en revient à ces voyageurs qui restent dans le train. pour les voyageurs, non, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. Vous voyez ? Tout en sachant que c'est un emploi particulier du masculin. Vous voyez ? Contre un... Je pense que... Et là, je suis d'accord avec les féministes. Le masculin reste du masculin. On dirait en sémantique qu'on le vide un peu de sa valeur. Vous voyez ? Quand on dit tous les voyageurs, le masculin est vidé. mais si je dis 52% des Français qui pratiquent le sport régulièrement, générique, n'ont aucun problème de prostate spécifique. Vous voyez comment le masculin miroite. Dans certains contextes, on peut l'utiliser de façon générique. Mais dès que le contexte devient spécifique, ça passe de côté. Vous êtes philosophe, vous comprenez très bien cette articulation de générique spécifique. C'est dans la langue. Et c'est si on en a besoin. Vous voyez ? Ou l'exemple que je prends aussi, les Hollandais boivent plutôt de la bière que du vin, aiment le roi et sont de bons marins. Marins, en même temps, ça pourrait être un terme générique. Oui, ça peut être des marines. Ça peut être des marines. Vous avez raison. Marine pose aussi un problème, mais pour d'autres raisons. Quand c'est un prénom, dans certains cas. Quand c'est un prénom, c'est inconvenant, en effet. Vous voyez ? Nous pouvons débattre, mais nous sommes d'accord fondamentalement. Vous voyez ? Une autre question, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, c'était pour revenir sur ce que Mme disait, en fait. Vous venez de vos questions. Vous êtes venu à un groupe, non ? Exactement. On est là pour faire du lobbying, du lobbying, en fait, avec l'Académie. Non, pas du tout. En fait, je voulais comparer le français à l'anglais, qui fonctionne différemment. Justement, on a le neutre qui existe. On en parle beaucoup moins de masculin et de féminin. On a un genre global qui est utilisé pour tout le monde. Il y a donc beaucoup moins de démarcations. Quand, par exemple, on utilise « someone », on va le reprendre par « there » et pas par « he or she ». C'est le pluriel. C'est le pluriel. Et pourtant, on peut se poser aussi la question de la place du féminin dans la langue et de la femme dans la société, vu que le plafond de verre qu'on rencontre ensemble, dont vous avez parlé. Finalement, on le retrouve aussi dans les pays anglophones. Bien que la langue soit techniquement plus... Ce n'est même pas qu'elle soit plus inclusive, mais c'est qu'elle n'exclut pas. Elle est plus globale. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, madame, finalement, aurait peut-être un point. La langue anglaise ne permet pas aux femmes d'avoir une place prépondérante ou une place supérieure dans la société. Bien qu'elle soit différente du français. C'est très juste. On a là une opposition assez importante entre les féministes anglo-saxonnes et francophones. Cette opposition a de nombreuses raisons, mais je crois qu'elle est aussi liée à la langue. Le neutre existe en anglais. Il est massif. Il fonctionne dans la langue. Quand on parle anglais, on est dans le neutre. Les féministes anglo-saxonnes demandent une neutralisation. Et donc, plutôt, pour qu'on utilise un neutre pour les professions, car c'est lié à la langue. On n'a pas de neutre en français. On ne pense pas en termes de neutre. Moi, ce qui me frappe, c'est le côté binaire de la langue française. C'est masculin ou féminin. On n'échappe pas. On n'échappe pas. Et regardez, la lune, le soleil, tout ce que cela évoque, ce que d'amour et t'épichons, d'admirables grammariens, appelle la sexuissamblance. Alors qu'en allemand, c'est l'inverse. C'est le lune, la soleil. Theamundisanne, naturellement. Le soleil est féminin en allemand. Ça change tout. La conception imaginaire qu'on associe au soleil et à la lune. Le soleil est à rendez-vous avec la lune, bien sûr. Mais la lune n'est pas là. Donc, nous n'échappons pas en cela. Donc, que font les féministes francophones ? Elles demandent, non pas la neutralisation, car ce n'est pas dans l'esprit de la langue, dans son génie, mais elles demandent qu'on utilise les deux. Parce que, on marche par couple. En français, on marche par couple. D'où l'écriture inclusive, qui est une formalisation de ce couple. Ma position est plutôt dénoncer le couple. Mais, vous voyez, et je crois que demander, comme font certaines féministes françaises sous influence américaine, une neutralité ne va pas, car ce n'est pas conforme à l'esprit de la langue. Voilà, mon avis. Et donc, par exemple, l'article neutre que certaines féministes français, j'ai fait à France Culture un échange tout à fait passionnant avec une jeune femme qui a construit une grammaire française neutre. Donc, elle a inventé des démonstratifs, des articles. Elle écrit même des romans neutres. Bon, littérairement, c'est passionnant, mais c'est aux antipodes du génie de la langue. Vous voyez ? Alors qu'en danois, ça marche. Le danois est une langue germanique beaucoup plus proche de l'anglais. On utilise maintenant, enfin, les jeunes femmes utilisent un article danois qui est ni féminin ni masculin. C'est impossible en français. Peut-être que je suis d'une autre génération. Madame, bonjour. Bonjour. J'avais une question. Depuis qu'on est tout petit... Parlez plus fort. Oui, pardon. Une autre titre récente m'a beaucoup à sourire. Ah, pardon. Et en plus, j'ai une petite voix. Depuis qu'on est vraiment gamins, on nous apprend à l'école, bien sûr, dans la grammaire française et ses difficultés. Et vous parliez tout à l'heure qu'au pluriel, on emploie souvent le masculin. Et je me demandais pourquoi des fois le masculin était singulier et que quand on mettait au pluriel, il était féminin. Ah, c'est amour d'Elysée Orgue. Voilà. Oui, oui. Pourquoi on ferait une différence dès que ça devient pluriel ? Oui. Alors, il y a tout... Voilà. Le genre n'est pas aussi stable, en français qu'on croit. Dans l'histoire de la langue, beaucoup de mots sont passés du masculin au féminin. Le mot « dent » était masculin en ancien français. J'ai mal à mon dent. Bon. D'autres sont passés du féminin au masculin. Bien. D'autres hésitent. Dans la salle, qui sait exactement le genre de alvéole, enzyme, effluve ? On hésite, hein ? On hésite. Donc, ce n'est pas stable du tout. Et certains mots, de par leur histoire personnelle, ont un genre différent au pluriel. En fait, ce n'est pas une loi. C'est à chaque fois une exception. Par exemple, amour. Amour était féminin en ancien français, donc féminin au pluriel. Mais comme les poètes l'ont beaucoup utilisé en prenant la métaphore du dieu amour, qui est un homme, amour a été contaminé en quelque sorte par la masculinité et est devenu masculin au singulier. Mais c'est une exception. Et donc, on rabâche aux enfants amour, délice et orgue. Vous voyez ? Mais encore une fois, il y a du rationnel dans la langue. Énormément de rationnel. C'est cela qu'il faut enseigner aux enfants. Et puis, à la récréation, on peut les amuser avec amour, délice et orgue. Mais ce n'est pas ça, l'enseignement de la langue. Druon me disait un jour, connaître le français, c'est savoir bijoux, cailloux, choux, genoux. Non. Non, c'est connaître la morphologie, la syntaxe, construire des phrases cohérentes. Bien sûr. Bien sûr. Je ne m'intéresse pas aux exceptions. Du tout. Il y a du rationnel. Et la féminisation l'a montré, car contrairement à ce que disent les puristes, on féminise sans problème. J'ai parlé de cafetière, matelote, camelote, etc. Le vrai problème, c'est ingénieur, procureur, professeur. qui pose un problème, qui a été résolu par les Québécoises qui ont inventé le suffixe E-E-R-E, qui est admirable. Admirable, car il ne s'entend pas à l'oral, la professeure, sauf à Marseille, professeur. Bon. Il ne s'entend pas. C'est une marque du féminin très agréable. Il n'a pas d'ambiguïté parce que Druon disait la coureuse, l'entraîneuse. Bon. D'accord. Une coureur, une entraîneur, c'est tout. Donc, là encore, j'ai beaucoup d'estime pour les créations francophones. Les Québécoises ont inventé un très beau suffixe qui n'est pas ambigu, qui est clair, qui n'est pas inconvenant. Donc, maintenant, je vois, on dit une procureure avec un à la fin, une professeure, et l'affaire est réglée. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème morphologique. Pourquoi ? Parce que la langue, depuis toujours féministe, elle a les moyens de cela. Un ou une alvéole ? Pardon ? Un ou une alvéole ? Un alvéole. Enzyme ? Un enzyme. Effluve ? Une effluve. C'est bon, vous avez... Je crois. J'aurais dû sonderer à ça l'avant. Ah, vous êtes bien sûr. Je vérifierais. D'autres questions ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais prendre un mot, un nom, qui a une certaine résonance dans notre République, et même de façon universelle, qui est le mot fraternité. Là, on parle des frères. Les frères, donc, c'est masculin. Alors, il y a un enjeu, un débat. Par exemple, les femmes disent frères et sœurs. Les êtres humains, il y a des frères et des sœurs. Mais comment faire ? Puisque dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi, tous les êtres humains doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, pas de sororité. Alors, il y a des femmes qui ont dit, oui, mais sans la Grèce antique, il y avait le mot Adelpho, Adelpho, qui veut dire les deux. Alors, mais si on... Elle voulait, pas imposer, mais proposer Adelpho, des Adelpho. Mais là, c'est bien compliqué. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que, concrètement, si le mot fraternité est un mot plutôt en... l'idéal qu'il invoque est plutôt en devenir. Mais si on laisse fraternité, dans la fraternité des êtres humains, les femmes apportent des composantes que n'apportent pas forcément les hommes. Il y a une espèce d'interaction qui disparaît peut-être et qui retarde un peu le devenir. parce que c'est un mot, comme Dorida disait, la démocratie, c'est un mot à venir. Là, c'est un mot à venir, fraternité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez en tant que linguiste, citoyen ? Nous sommes entre nous. Je suis bien embêté. Je ne vous le cache pas et je le transparais dans le livre. J'appartiens au camp progressiste. C'est clair. Et je sais, par exemple, que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte admirable, a été prise à une époque où seul l'homme était un citoyen. C'est clair. C'est clair. Alors que celle de 1948, due à René Cassin, est une déclaration des droits humains. Je sais. Je sais. Je sais que la fraternité, la devise républicaine, a toute une histoire. Et que la fraternité, ce n'est pas la sororité. Alors, est-ce qu'il faut, pour cela, remplacer par d'autres termes, des termes grecs, ou sororité ? Est-ce qu'il faut cesser de dire les droits de l'homme pour les droits humains, ce que font les Québécois ? Les droits de l'homme et de la femme. Les droits de l'homme et de la femme. Les droits de la personne. Vous voyez ? Je suis un historien de la langue. Encore un historien. Je sais que ces mots ont une histoire. Vous comprenez ? De même, il y avait dans le temps, vous êtes trop jeune pour le savoir, mais un brave abbé qui s'appelait Abbé Toulas, qui avait créé une association pour qu'on change les paroles de la Marseillaise. Car il ne supportait pas qu'on égorge les ennemis. Voilà. C'était bien. C'était sympathique. Mais tout de même, la Marseillaise, je veux dire, des gens étaient fusillés en chantant la Marseillaise. Vous voyez ? C'est quelque chose, le texte de la Marseillaise. Et la fraternité, c'est quand même quelque chose. Il y a un beau livre de Régis Debray sur le moment fraternité. Je crois qu'il faudrait plutôt, tout un appartement qu'en progressiste, avoir une dimension historique et dire, oui, c'est vrai que ces mots-là datent d'une époque où les femmes étaient exclues, mais on peut peut-être les revivifier et dire que la fraternité, ça concerne aussi les femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Adèle, mais j'ai du mal à changer fraternité. C'est l'idée plus que le mot. Le concept. L'idée de fraternité, ça ne me choquerait pas de parler de fraternité entre deux femmes. Mais ça n'engage que moi. Je suis d'accord. Dire que la fraternité, elle est entre des êtres humains et donc il peut y avoir un lien de fraternité entre des femmes. À nous de faire bouger les mots, après tout, c'est une solution, c'est-à-dire donner un sens nouveau à fraternité. Je n'ai pas eu le temps pendant ce débat magnifique mais qui est extrêmement court, de donner un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple d'étudiante. Je peux le raconter ? Je vous en prie. Pendant tout le XIXe siècle, le mot étudiante apparaît dans la presse, dans les romans, dans la correspondance. Mérimée écrit à une de ses maîtresses qui est une comtesse, j'ai dîné hier soir au quartier latin dans un restaurant en compagnie de trois étudiants, chacun avait son étudiante. Tout le monde comprend qu'il a dîné avec six jeunes gens qui faisaient des études supérieures et qui étaient là par couple. Eh bien, non. Prenez tous les dictionnaires du XIXe siècle, Larousse, Littré, étudiante, n'a qu'un sens. Grisette du quartier latin, petite amie d'un étudiant. Eh oui. Et même Larousse, pour lequel j'ai la plus grande admiration, vous en doutez, le grand républicain, consacre un article à étudiante et dit « On les appelle étudiantes car elles empêchent les hommes d'étudier. » Qu'est-ce que c'est qu'une étudiante ? C'est une petite ouvrière qui distrait le petit bourgeois qui fait des études, qui se fait engrosser et abandonner. C'est Fantine dans les misérables, le masculin. Mais là, vous tombez dans le piège des puristes. Soit vous combattez au sens c'est-à-dire vous utilisez sorcière ou couturière en disant « Moi, j'ai une boutique de mode, je suis couturière. » Vous voyez ce que je veux dire ? Vous redonnez du tenus à des mots. Ce qui serait plutôt ma première position. Car sinon, on tombe dans le piège puriste. Et j'ai eu des débats avec des collègues. Quand j'étais directeur de ministère, certaines de mes amis disaient « Mais moi, je ne suis pas directrice de ministère car directrice, c'est une école maternelle. ayant été nommée en conseil des ministres, je suis madame le directeur. » Vous voyez ? Alors, je leur disais « Oui, je comprends, mais pourquoi ne pas se battre pour qu'on puisse dire une directrice de ministère avec le même prestige ? » Ça serait plutôt ma position. C'est-à-dire qu'il faut valoriser le féminin. Mais il a tout un passé de minorisation. C'est évident, on le sait, la langue n'est pas neutre. Nous disons que certains mots féminins sont péjoratifs et que des femmes ont des difficultés à le prendre. Et c'est vrai, couturier, couturière, sorcier, même un cuisinier, une cuisinière, vous voyez la différence quand même ? Cuisinier, c'est Bocuse. Mais ça peut changer. Je crois qu'il faut plutôt, mon sentiment, c'est ne pas céder aux sirènes puristes et accepter le masculin qui est comme un jou sur les épaules des femmes, mais s'emparer du féminin et le valoriser. Voilà. Je me rappelle ce mouvement féministe d'une époque où vous n'étiez pas nés, vous tous, qui s'appelait les sorcières, je crois. Elle reprenait le mot sorcière. Vous voyez, je crois que c'est plutôt ça. Il faut essayer de faire disparaître la connotation péjorative, diminutive, du féminin par un travail de la langue, par un travail, pratique sociale. La langue, c'est une pratique sociale, c'est un outil, ces dispositifs sociaux et qu'on fait bouger. Après tout, quand les filles inscrites à l'université ont dit nous sommes étudiantes, quand même, elles ont pris le mot qui s'appliquait à des pauvres petites ouvrières, des propres prolétaires prostituées. Vous voyez ? Elles se sont appelées étudiantes. Alors, elles auraient pu dire c'est indigne de nous. Vous voyez ? Est-ce que je vous ai répondu ? Mais c'est ma sensibilité. Moi, je suis pour le mouvement de la langue et je suis aussi pour la responsabilité. C'est notre langue. Reste-t-il des questions ? Oui, c'est vrai. Oui, bonjour. Dernière. C'était pour rebondir sur la question du masculin pluriel. Il me semble qu'il existe des courants en France et en Amérique latine qui utilisent le X pour marquer le neutre pluriel. Par exemple, si on prend féminin singulier, il faudrait dire féminin singulier universelx. Et c'est des choses qui sont utilisées. Personnellement, j'ai déjà lu des écrits qui utilisaient ces formes-là, même si je ne pense pas qu'elles soient extrêmement codifiées à l'heure actuelle. Et je voulais aussi ajouter le fait qu'en Amérique latine, notamment en espagnol, l'écriture inclusive était aussi utilisée au-delà du français et de l'allemand. Bien sûr. Tout ça est passionnant. Ce sont des jeunes gens, des jeunes femmes souvent, qui expérimentent des procédures très poétiques, parfois, de suffixes, de désinence. C'est intéressant. Mais ma réponse, c'est qu'il faut que ça prenne. C'est ce que je veux dire. La féminisation a mis 30 ans à prendre en France. D'ici qu'on trouve un nouveau pluriel. Vous voyez, le pluriel en France, il date de 842, les premiers textes. Alors, bon courage. Bon courage. je trouve ça très bien. Mais si vous arrivez à imposer un nouveau pluriel qui neutralise masculin et féminin, très bien. Rendez-vous dans un siècle ou deux. Je crois pas avant. Mais bravo, continuez, militez, c'est très bien. Écrivez aussi des poèmes avec ça. C'est merveilleux. Je suis olipien. Donc croyez-moi que ça m'amuse. Anne Gareta, mon amie Anne Gareta, a publié un très beau roman dont on ne sait pas si le personnage principal est un homme ou une femme. C'est un très beau roman. Donc on peut jouer très bien là-dessus. C'est magnifique. Quant à dire que ça va devenir la norme du français, je crois vraiment un siècle ou deux. Mais nous serons toujours là. Rendez-vous dans un siècle ou deux ou à 14h30 déjà pour la prochaine émission sur Poulain de la Barre. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Très très bien. Mais on va pouvoir utiliser les choses. Les civils. C'est bien. Merci beaucoup. C'était une très belle émission. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très bien. Non, puis j'étais en sympathie là. Ah oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Non, puis j'ai pu dire tout ce que j'avais envie de dire. J'avais envie de dire tout ça. On va me prendre pour un... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada